On parle gourmandise et festivité et découverte ce matin avec Lausanne à table. Il y en aura pour tous les goûts. Depuis sa création en 2014, l'association Lausanne à table a su raviver l'appétit des Lausannois. Les événements organisés se veulent festifs, décalés et riches en découvertes gustatives. Leur objectif principal est de connecter ou reconnecter les artisans culinaires avec le grand public en proposant des prix abordables en mettant en valeur notre riche patrimoine culinaire. Pour vous mettre l'eau à la bouche pour l'année 2023, l'équipe de Lausanne à table a concocté un programme alléchant comprenant près de 50 événements à savourer de mai à décembre. Et pour en parler ce matin, nous recevons Marine Gasser, directrice de Lausanne à table. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin pour nous ouvrir l'appétit en quelque sorte. Oui exactement. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. On est très contents. Ça fait une bonne semaine que le programme est sorti. Et puis je crois que vous avez à peu près tout dit. Quelle idée... Je vous ai laissé deux, trois choses à nous raconter. Oui, oui, oui. Sur la dent. Mais on est très contents de pouvoir vous le présenter. Eh bien merci d'être là d'aussi bon matin. Alors effectivement, le programme, il est... On ne va pas pouvoir s'arrêter sur les 50 événements. Donc vous reveniez. Et il y a beaucoup de choses. 50 événements durant cette période, on l'a dit, depuis maintenant jusqu'à la fin de l'année, c'est ça ? Exactement, oui. C'est ça. On a des événements que Lausanne à table, l'équipe de Lausanne à table fait. Il y en a une douzaine. Et puis le reste sont faits par nos membres. Donc c'est des événements labellisés qu'on a acceptés dans notre programme. Donc heureusement qu'on est aidés par nos membres pour pouvoir faire ce programme de près de 50 événements. Quand vous dites labellisés, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire qu'ils doivent nous proposer un événement, nous le soumettre, qui passera en comité de Lausanne à table. Il doit répondre aux exigences de Lausanne à table, de nos valeurs. Et puis une fois que c'est le cas, on le met au programme papier et en ligne. Et puis on suit cet événement aussi tout au long de l'année. Ces valeurs, on en a quelques-unes. On peut donner un exemple. J'imagine que ça doit être des produits de saison, ce genre de choses. Oui, exactement. Il faut faire évidemment attention aux produits, que ce soit aussi des produits locaux, que ce soit des événements faits pour ce programme, que ce ne soit pas quelque chose qui soit fait 20 fois les 20 dernières années. Il faut que ce soit original. Et puis il y a des prix abordables aussi. Oui, c'est ça. Pour pouvoir vraiment accepter tous les publics, que ce soit des questions d'argent ou d'accessibilité. C'est vraiment important pour nous. Oui. Alors c'est super apprécié ce genre d'événement, puisque ça nous permet de voyager au niveau culinaire. Il y a des fois des découvertes assez exceptionnelles. C'est très apprécié du grand public. Et il y en a un petit peu pour tout le monde. Et ça, c'est un petit peu le but aussi. Et puis il y a différents festivals. Celui qui est le plus proche de nous, c'est le Miam Festival. C'est le Miam Festival. C'est quoi le Miam Festival ? Le Miam Festival, c'est pendant tout le week-end de Pentecôte, donc du samedi soir au lundi soir, sur la place de la Riponne. On retrouve une cinquantaine de stands de nourriture du monde entier. Mais là aussi où les produits sont mis à l'honneur et fait attention en utilisant les produits locaux dans la mesure du possible. Donc 50 stands, c'est de la nourriture géorgienne, de la nourriture sri-lankaise. Il y aura aussi des gaufres et des hamburgers pour déstabiliser personne. Et puis tout ça, c'est accompagné d'une scène musicale. Il y aura plusieurs concerts tout au long de ces trois jours. Et puis des animations pour les enfants et pour les adultes qui sont gratuites tout au long de ce week-end-là. Donc c'est un programme très chargé. Vous pouvez venir vous installer sur la place de la Riponne avec nous pendant trois jours. Ça, c'est sympa. Donc l'idée, c'est de mélanger plusieurs sens finalement. Il y a l'aspect gustatif, vous l'avez dit, très bien expliqué. La musique aussi est au rendez-vous. C'est ça, c'est une grande fête finalement ? Oui, c'est une grande fête. Et puis on croit sincèrement que la gastronomie peut s'allier à plein de sujets différents, particulièrement à la culture. Là, on a une place de la Riponne grande qui nous laisse l'opportunité de pouvoir justement mettre aussi en avant des musiciens locaux, lausannois. C'est une chance qu'on saisit. Donc on est locavore à fond alors ? À fond. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est important aujourd'hui. Oui, je crois que c'est essentiel, c'est très important. Il faut qu'on prenne soin de ce qui nous entoure, de ce qui nous fait vivre et de comment on crée ces produits. En parcourant votre programme, j'ai vu qu'il y avait des ateliers aussi. Ça veut dire qu'on peut s'essayer, on peut aller, comment dire, prendre un petit cours avec quelqu'un qui nous explique comment faire une recette ? Oui, il y a plein d'ateliers différents cette année. Il y a un atelier, par exemple, pour faire les pâtes. Je pense que ça, c'est un essentiel, c'est un basique très important. Il y a des ateliers aussi pour faire de la passata, donc avec des tomates de chez nous, comment les conserver, comment pouvoir les garder tout au long de l'année et puis éviter d'en acheter du coup au mois de février. Enfin, c'est vrai qu'il est très chargé en animation et en atelier aussi cette année à notre programme. Le bien manger, c'est important évidemment. Évidemment, vous le sentez aussi par rapport au succès que cet événement a, le Zana Table ? Vous le remarquez ? Oui, oui, je crois que ça fait bientôt 10 ans que le Zana Table existe. Ça a toujours beaucoup sensibilisé les gens, mais là, je trouve cette année particulièrement, les gens, ils sont attentifs. Je pense qu'on se rend compte évidemment de l'urgence aussi dans laquelle on est de prendre soin de notre terre et de nous-mêmes. Et je crois que vraiment le bien manger devient essentiel. On se rend compte aussi que c'est tout à fait possible de se régaler, d'être dans la gourmandise avec des produits locaux en faisant attention à ce qu'on mange. Et il y a de plus en plus de producteurs aussi qui prennent soin de ça. Donc, je crois que c'est très important. Les gens sont un peu plus sensibles. Je pense que, vous allez me dire si je me trompe ou pas, le Covid a aussi un peu accéléré ce phénomène de consommé local. Justement, on peut penser aux vignerons, mais pas que aussi tous les fruits, légumes qu'on consomme. Les gens font un peu plus attention de savoir d'où est leur provenance, en fait. C'est ça ? Oui, c'est vrai qu'avec le Covid, on a vu par exemple plein de fermes ouvrir juste à côté de chez eux des petits magasins où on pouvait aller du coup avoir un petit peu aussi de lien avec un humain, ce qui nous avait manqué pendant le Covid. Je pense qu'on s'est attaché à ça. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits, en effet, au-delà du vin. Mais on a un lac, on a plein d'agriculteurs autour de chez nous. Donc, il y a de quoi faire. Donc, je crois que les gens s'en sont rendus compte, en effet, possiblement avec le Covid. Et puis, heureusement, ça perdure. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et il y en aura pour tout l'ego. C'est une promesse que vous faites. J'ai vu ça sur votre programme. Vous allez sur lausannatable.ch pour en savoir un petit peu plus. 50 événements à partir de Pentecôte, là, maintenant. Et jusqu'au mois de décembre, c'est le cas de dire, il va y avoir du pain sur la planche, là. Oui, il y a pas mal de travail. Et puis, on clôturera cette année avec un grand loto. Parce qu'on pense que c'est une bonne façon de finir l'année. Donc, ça paraît très loin. C'est vers Noël. Mais on se réjouira de vous voir à ce moment-là. Avec des produits régionaux à gagner, j'imagine ? Évidemment, de nos membres. Voilà, très bien. Jusqu'au bout, c'est très bien. Évidemment. Merci beaucoup. Lausanne à table. Donc, le programme complet sur lausannatable.ch. Merci Marine Gasser d'être venue de si bon matin, nous parler de si bonnes choses. Ça nous a ouvert l'appétit. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon week-end. Plein succès. Puis, on vous dit à bientôt pour venir peut-être nous donner la suite du programme prochainement. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.